Généralement ignorée par les économistes, la question de la répartition des richesses est au centre du livre du chercheur à la renommée mondiale internationale Anthony P. Atkinson, intitulé Inégalité. La finalité de son propos consiste à exposer les moyens pour réduire l'ampleur de ces inégalités. Si l'auteur propose un état des lieux lucide et perspicace de plus en plus reconnu, les propositions concrètes qu'il avance sont tout particulièrement audacieuses et iconoclastes. Initiée aux USA par le New Deal comme réponse à la crise de 1929 et généralisée à la libération à travers l'État-providence, la politique de transfert massif de revenus a permis de faire notablement reculer les inégalités. Financée par l'impôt progressif, elle a réduit l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. La tendance est inversée dans les années 1980 et 1990 sous l'effet conjugué des gouvernements Thatcher, Reagan et Mitterrand. La réduction massive des impôts des plus aisés qui ont vu leur taux maximum d'imposition passer de 83 à 40% en Grande-Bretagne et de 70 à 35% aux USA ont eu pour effet un fort accroissement des inégalités avec comme effet concret l'augmentation des différences de revenus, le renforcement des grandes fortunes, l'appauvrissement des plus précaires ou encore la diminution de la part des salaires dans la richesse nationale. Anthony B. Escheron démontre comment il est possible de porter le taux d'imposition pour les hauts revenus à 65%, de taxer les héritages et les donations entre vifs au moyen de l'impôt progressif, de relever le niveau des prestations sociales et d'élargir leur couverture, d'élaborer un code de rémunération plus équitable en conditionnant l'attribution des marchés publics à son respect et d'ouvrir le débat sur une meilleure répartition des fruits de la croissance sans pour autant ruiner l'économie. Exactement le contraire de la politique de tous nos gouvernements. Je rappelle le titre de l'ouvrage d'Anthony B. Atkinson, Inégalité. Il a été publié aux éditions du Seuil en 2016 et est vendu 23 euros. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1181.